bonsoir et bienvenue chez palf bonsoir aujourd'hui julien je vais te présenter notre nouvelle bédale alors mon cher alex mon cher julien je suis très excité aujourd'hui puisque c'est la présentation officielle de la fille de nuit officielle genre oui voilà tu es la première personne à te branler dessus bah oui c'est ça parce que tu m'en parle depuis un petit moment ouais et et là c'est pas joué pour la caméra c'est vraiment la première fois que je me branche dans ce machin c'est ça c'est la première fois aussi que je joue sur cette magnifique guitare de notre ami marceau et que tu la martyris et que je trouve hyper joli il ya des poils qui sortent du micro je trouve ça c'est assez excitant c'est peut-être les poils de tom c'est possible merci tom c'est une délicate attention donc moi j'ai quand même une une affection particulière pour la fille de me oui raconte puisque la première fois que on s'est vu tu m'avais ramené un pédale board j'avais quoi alors tu avais ton delay retarded retarded qui a duré longtemps t'avais eu la grosse savage que j'ai acheté tu devais avoir une phase lag je pense j'avais la grosse phase lag c'est ça j'avais des grosses à l'époque et je me demande si t'avais pas aussi une première ration de la cerberus je pense oui j'avais la première ration de la cerberus et la fameuse finie marion et la finie donc avec des boutons style marshall sur le côté ouais t'en avais trois exactement là voilà c'était de génie quoi donc ça tu dirais que c'est la marque one c'est la marque one pour nous et la marque tout donc c'est quand je t'ai dit mec personne se sert des boutons et que tu as fait la version de la finie sans bouton sans bouton ça a choqué pas mal de monde parce que la marque one j'en ai vendu quand même pas mal d'accord je me souviens qu'on en fabriquait tous les week-ends et c'était ton ton best-seller de l'époque non ouais parce que déjà la savage non pas vraiment parce que avant que on en cause vraiment de la savage la finie était pas cher c'était une face face style axis fuzz tu vois l'endrix et tout donc c'était demandé ouais et c'était assez original les potards sur le côté sauf que c'était fragile et oui j'ai eu un nombre impressionnant de sav où j'ai remplacé les potards voilà évidemment j'ai appris ça et donc à partir du moment où tu as enlevé les potards tu as arrêté d'en vendre j'ai pas arrêté d'en vendre j'étais complètement coulé la finie en fait j'en ai vendu quand même 3 400 je pense ouais mais ce qui est pas beaucoup par rapport au reste de la gamme oui bien sûr et je pense que c'est dû au fait que bon il ya des gens comme toi et moi et il ya les autres oui voilà et donc c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien avoir le potard de volume en façade il y en a qui aiment bien comprendre ce qu'ils font et pas aller chercher les trimpots et le côté plug and play ça se joue vraiment avec la guitare ouais d'accord voilà c'est un peu difficile à assimiler ça se joue toujours avec la guitare alors concrètement déjà je peux pas m'empêcher de remarquer c'est une fx teacher oui c'était une volonté de départ ça veut dire qu'il va falloir que j'apprenne à souder si j'en veux une pas forcément ok tu peux l'acheter je me rassure ouais c'est ça mais c'est ça tu peux la recevoir tout près de chez toi parce que t'es pas forcément obligé de sortir le fer à souder ce principe d'affix teacher ah oui c'est vrai oui l'affix teacher en fait juste pour faire une aparté là dessus c'est donc c'est la nouvelle marque d'annacent qui s'appelle l'affix teacher qui est donc des pédales qu'on a soit en kit soit en version assemblée et qui ont pour but de transmettre des connaissances donc pour moi la finie c'est un modèle arrêté dans ma tête ce qu'on avait annoncé la marque 2 c'était la fin ouais et à un moment je me suis dit bah franchement je pense que c'est à cause de palphes je me suis dit mais en fait c'est même à cause de la grande histoire de la fausse parce que cette pédale on l'a développé très vite là entre novembre et décembre d'accord et on a tout affiné super vite que c'est facile c'est une fausse face et et franchement je pense que ça à cause de palphes encore la faute à palphes et j'avais envie d'aller plus loin dans le concept de filmy et partager ça avec vous ok c'est à dire que le schéma tu pourras le retrouver en ligne il ya rien de caché quoi génial donc voilà c'est open ça va rester pas très cher parce que c'est la gamme affix teacher on est à combien sur une version assemblée qui est celle qui m'intéresse je crois que je vais dire une bêtise je vais dire 149 euros mais je suis pas sûr ah oui d'accord voilà c'est dans ces prix là genre le prix de l'ancienne feed me à l'époque où c'est ça n'existait même pas encore ouais c'est ça génial ça reste dans ces prix là et j'ai pas envie de faire flamber le truc et c'est le but d'affix teacher simplement on partage moi à ce prix là il n'y a pas de raison qu'ils n'en veulent pas ça reste aussi lithium donc c'est stable c'est inspiré de la axis fuzz qui est donc la vision de roger meyer de face face adapté pour jimmy hendrix qui a priori avait pas un son de fuzz complètement pourri non plus voilà donc on est dans cette époque là c'est vrai que souvent on me pose la question genre est ce que tu penses que la beat on fuzz ça irait pour du hendrix en tout cas hendrix aurait peut-être évolué vers ça à un moment mais effectivement dans de son vivant c'était pas ce qu'on a s'il avait dépassé les 27 ans on aurait pu avoir cette expérience là donc on en reste sur cette base de son le feed c'est le potard incontournable de la feed me ok c'est pour ça qu'on appelait feed me c'est qu'en fait c'est un petit réglage très bête mais qui est vital pour ton clean up ok en gros c'est à quel point tu alimente ta fuzz ok donc la traduction est assez facile à trouver et c'est très très important c'est à dire en impédance ou en impédance d'entrée dans le sens où si tu as une guitare un peu joufflue tu vas baisser le feed ouais tu vas pouvoir cliner d'accord si tu as une guitare un peu légère tu vas monter le feed et tu vas garder cet overdrive un peu chelou qu'on aime bien d'accord on écoute ça non non je veux que tu m'expliques tous les boutons d'abord j'explique tout d'abord ok on a mis le volume en façade c'était la demande de tout monde ok admettons le fuzz est resté en trimpot oui parce que faut pas non plus déconner il reste à fond voilà on n'est pas des enfants voilà c'est que damien il a failli comment à la base il y avait un potard de fuzz alors je précise je n'ai pas développé cette pédale j'ai laissé ça à damien et à antoine bravo les gars bravo et à la base ils étaient partis pour commander un potard fait sur mesure pour le potard de fuzz et tout et tout et on a testé avec swan et on s'est dit mais en fait il sert à rien même soit arrêtez le potard de fuzz sur une fuzz face ça n'a aucun intérêt on le met à fond clairement voilà et alors ça ça m'intéresse ça c'est du sexe le basket ah comme sur ta high voltage évidemment donc pour pas faire peur aux parleurs et pour éviter le truc trop baveux et ça j'ai pensé à toi en disant ça aussi ouais bah c'est pas con parce que je sais que toi ton problème c'est d'avoir la fuzz qui te lâche le plus d'aigus pour percer le mix oui complètement bah là tu fais mais moi des aigus excellent ça ça m'intéresse bah oui je sais tu fais chier parce que j'ai j'ai une alim uniquement pour cinq pédales sur mon board ouais mais on regarde juste derrière ce qu'on a après c'est c'est la course à l'armement mais oui je sais je peux pas je peux pas de toute façon julien on te connaît tu as des phases oui le julien bitoun est une espèce protégée qui a plusieurs cycles de vie le premier le premier cycle étant la guitare dans l'ampli la guitare dans le camper la guitare dans le pédale bord de 12 mètres cubes et la guitare dans le pédale bord raisonnable ouais c'est vrai est ce que c'est bien résumé ouais ça fait un moment que j'ai pas fait de conneries quand même ouais mais il y a un cycle quand même il ya des cycles je j'avoue j'ai pas encore précisé la période de ce cycle mais on est sur quelque chose de ce style faudrait théoriser ça en fait c'est pas que le julien bitoun c'est vous c'est votre histoire aussi vous passez tous par là désolé désolé alors ceci alors voilà la partie gauche était la raison là il ya un petit trait ça veut dire que ça c'est lié à ça exactement donc le crack ouais qui a cassé toute ta pédale là quand même voilà c'est il s'est passé il ya un impact de je sais pas quoi on va dire un impact de balle en gros quand il reste en bas la pédale reste raisonnable quand tu le montes la pédale est cassée vraiment cassé très bien genre en fait une face face tu vois ça consomme 5000 ampères ouais et là damien il a fait un circuit qui va consommer tout le courant que tu peux de la pédale mais pour pas le donner aux transistors il m'a expliqué un truc dans le genre genre tu vois c'est genre j'ai du courant mais t'en aura pas toi ouais mais d'accord et genre la pédale elle se met à consommer 80 mille ou une bêtise comme ça quoi génial et les transistors ils sont en souffrance ils ont un bias à 0 5 volts ou une bêtise du genre et ils sont là ils disent au secours aidez moi j'ai faim et le spotard de smash justement c'est qu'est ce que tu leur donne à manger d'accord comment tu les règles est ce qu'ils vont à peu près pouvoir survivre ou est ce que tu les emmène vers la mort excellent d'accord voilà et donc ouais je remarque sur le côté là il ya les petits zigue oui oui qui disent là c'est pas bien c'est la zone de danger quoi ouais danger zone donc là à partir du moment où tu règles sur des zigue oui oui faut pas venir te plaindre si ça sonne bizarre quoi exactement je pense même que si tu te débrouille bien il ya un réglage mystère qui se met à siffler saurez vous le retrouver non mais c'est vrai que ça c'était une problématique c'est qu'en fait la face quand tu commences à vraiment là lui mettre la misère comme ça tu te retrouves avec des points de non-retour à bas comme sur la fosse factory c'est sa place carrément délire mais la face factory on sait pourquoi il ya une vidéo là dessus avec soi qui va sortir donc voilà voilà le délire génial je veux écouter ça allait on a la petite savette qui va permettre d'arrondir un peu les angles mais ça marche très bien sans aussi d'ailleurs mon son clean n'est pas un son clean il fallait pas installer ça non je vais en mettre partout on a la petite savette qui va permettre d'avoir un peu plus de délire Sous-titrage ST' 501 ... 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 a cassé Julien Bitoun en fait les graves sont pas gênants au contraire, parce que ça fleurit de manière hyper musicale j'aime bien sur les graves j'ai pas précisé un truc vraiment important en fait, c'est qu'à l'intérieur t'as un petit bornier, pour les plus courageux qui te permet de changer les graves voilà comme t'avais fait sur la Ego Driver, exactement, ça reste une affixition faut quand même s'amuser à faire des bêtises mais t'as vu les graves je les trouve bien dosés moi je trouve ça très bien comme ça t'as quand même ce côté psychédélique des graves qui est important j'aurais bien envie d'essayer avec la Savage un peu plus saturée voir si en coupant les graves ça marche bien et après le côté cassé franchement je trouve ça mortel parce que t'as pas à refaire tes réglages et ça pour moi c'est hyper précieux parce que le problème c'est que souvent tu dois y consacrer une pédale parce que tu dois mettre les réglages bien précis sur la Fast Factory par exemple au hasard mais si tu veux du coup repasser sur une Fast Face normale tu peux le faire facilement tu pommes tes réglages alors que là, pof, un coup de switch et puis c'est bon un coup de switch et c'est parti et c'est très bien calibré t'as vu c'est cool le Smash j'irai embrasser les cheveux de Damien tout à l'heure pour le féliciter parce que quel que soit le réglage de Smash en fait rien que son processus à la con là ça marche vraiment très très bien en fait je l'ai pas le fait Damien à chaque fois qu'il me sortait un truc je lui disais ouais non non ça ça va pas marcher par rapport à ce que j'ai déjà essayé je me suis mis en tant que client c'était cool pour une fois c'était vraiment cool et voilà ouais bah ça valait le coup ça valait le coup donc viens on me teste avec du gain ouais mais grave c'est pasitionally c'est pas grave c'était cool c'est l'autre c'est la même chose c'est pas grave c'est cool c'est pas grave c'est trop c'est pas grave c'est pas grave ça va c'est pas grave Sous-titrage MFP. 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 ... 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